C'est la nouvelle scène France Bleu Picardie, nous partons à la découverte des talents musicaux de la région chaque semaine et cette semaine nous la passons avec Novi qui nous explique quelles sont ses influences et surtout comment il est arrivé dans la musique. Il est au micro de Léo Simard. La nouvelle scène France Bleu Picardie avec aujourd'hui Bruno Muriot alias Novi qui est notre invité, bonjour Novi. Bonjour, bonjour à tous. Novi on est très heureux de vous accueillir, racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes retrouvé dans le milieu de la musique. Déjà j'ai un parcours assez atypique si on peut dire ça, ça fait 5-6 ans maintenant que je fais de la musique. Alors au début c'était pas du tout sérieux, j'ai commencé à écrire mes premières lignes c'était à l'âge de 17 ans et par la suite ça m'a plu en fait l'univers de l'écriture. Et j'ai continué jusqu'à ce que je trouve une cabine d'enregistrement, c'était au centre culturel de Clermont là où j'habite, Clermont-de-Lois. Et j'ai enregistré quelques maquettes, je commençais à être un vrai passionné si on peut dire ça. Et j'ai commencé à regarder pour... En fait j'avais pas encore mon propre univers quand j'ai commencé. C'est-à-dire que je m'intéressais à plusieurs artistes, c'est pas que je faisais des copies mais j'essayais de trouver... Je travaillais sur plusieurs sonorités, c'était pas forcément les mêmes mais pour moi ça ressemblait à de la copie et c'était pas ce qui me correspondait vraiment personnellement. Vous étiez en train de vous chercher alors quand vous parlez d'artistes, vous avez des noms à nous citer ? Il y en a plusieurs. Kerry James, MC Solar. Alors au début c'était pas vraiment mes premières influences, c'était vraiment les rappeurs d'il y a 4-5 ans. Qui étaient vraiment, on va dire, plus dans le côté musical commercial, si on peut dire ça comme ça. Mais si je peux dire vraiment mes influences à moi, en ce moment c'est Grand Corps Malade, Kerry James, MC Solar. J'avais pas vraiment d'influence à l'époque. Tra la tombée de la nuit, le grassement d'infini pour savourer mon instant. Une pièce rare sortie de ma collection, son mystère et son époque, embrassement du représentant. Ma passion s'exprime dans mon art véritable, dessine le répertoire de ma discographie. Je me représente sous ma signature, trace de ma pointure courant pas les rues. La lune dans la peau d'un corduque, elle me semble si belle avec ses beaux airs. La nuit un repère, la forme d'un remède, l'aspect d'une faiblesse, enveloppe éphémère. A l'opéra Bastille, je veux d'avoir Carmen, l'assistant des choix de s'écrire ses peines. Je m'inspire du moral d'un grand chef étoilé, son livre me démontre une histoire dévoilée. J'ai pris mon envol avec l'instrument, je m'exprime sur une part de culture du bitume. Je renais dans mes flammes une espèce infinie, sous l'aile se cache ma pub et le boum. Des armes, la peur, devenu la victime, éclairs sortis de ma baguette de sureau. Comme un dueliste, j'engage le combat, le même geste pour sortir une épée du fourreau. Qu'est-ce que vous adoriez dans ces artistes ? C'est quoi ? C'est la voix ? C'est les mots ? C'est la musique ? Un total peut-être ? Pas forcément la sonorité qu'il y a derrière, mais plus le grain de voix et le sens des mots. Vraiment, moi je suis quelqu'un qui aime me prendre la tête sur les textes. Et je trouve que le poids des mots, il est vraiment très intéressant. La manière dont c'est écrit, comment c'est tourné, les sources d'inspiration, j'aime beaucoup. Est-ce que depuis, l'inspiration, en tout cas l'univers a été trouvé de votre côté ? Moi il a été trouvé, ça y est, je suis en train de créer mon propre univers. J'essaye de mélanger le côté rap et le côté slam à ma façon. Donc ça reste vraiment de la poésie. Mais j'essaie vraiment maintenant de trouver des sonorités qui font voyager, qui sont assez planantes et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le milieu commercial, si on peut dire ça comme ça. Imposant l'idéologie, je m'inspire de mes grands-parents, dont le savoir-vivre est beaucoup trop grand. Par deux réflexions avant de me prononcer, rencard au concert pour me se dénoncer. Je m'inspire d'où j'ai pas qui je suis, je m'inspire d'une parole qui me fuit. Je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire d'une personne qui me suit. Je m'inspire d'une pénis et son bruit, je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire d'un cas vendu en deux. De mon père qui nous laisse tous les deux Je m'aspire, je m'aspire Je m'aspire, je m'aspire Je m'aspire de ma vie et ses lieux De la musique de mon rêve et son vaste milieu Je m'aspire, je m'aspire Je m'aspire, je m'aspire Il y a des artistes qui ont profité De ces divers événements Comme le Covid, la pandémie Le confinement pour évoluer Pour se remettre en question Est-ce que ça a été votre cas ? Oui, il y a une partie du Covid Où ça a été mon cas En fait, j'ai beaucoup écrit J'ai essayé de trouver d'autres façons D'écrire, si on peut dire ça comme ça De trouver même des nouveaux mots Parce que moi, je suis quelqu'un qui visite Pas mal de musées et qui lit beaucoup aussi Et ça me permet de trouver des fois des mots Qu'on n'a pas l'habitude d'employer dans le quotidien Et je me dis, pourquoi pas mettre ce mot-là en avant Donc en termes de culture J'aime retranscrire à travers Retranscrire ça à travers mes textes Je buise mon savoir dans ma chambre Prisonnier enfermé dans sa livre de poche J'interpelle et j'arrête Ainsi, j'ai menotté J'ai creusé sa cachette Dans n'importe quelle poche Pile minuit, j'ai mort fait me repousse Face aux limites de la poésie, je les repousse Les rimes s'entendent et s'étendent, je les bousse Au bord d'une page blanche, impossible qu'on me bousse L'artiste Novi sur France Bleu Picardie Samedi soir, voici la question toute simple Combien étaient les membres du groupe Queen au total ? Est-ce qu'ils étaient 3, 4 ou 5 ? 0-3-22-92-58-58, combien étaient les membres du groupe Queen ? 3, 4 ou 5 ? Il y a de place à gagner pour le grand concert One Night of Queen, samedi soir au Zénith Damien Et la nouvelle scène France Bleu Picardie S'intéresse cette semaine A un jeune slameur Qui s'appelle Novi Et qui va nous expliquer aujourd'hui Ce qu'il a motivé à se lancer pleinement dans la musique 12 avril 1996 Date de naissance 25 ans 25 ans A quel moment il y a eu le déclic, la musique, parce que vous avez fait vos études en Picardie etc A quel moment vous vous êtes dit, ok je vais mettre de côté mes études, ou pas forcément de côté d'ailleurs Mais je vais plus, voilà ça c'est ma passion, il y en a qui jouent au foot, moi je fais de la musique Après mes études, après le BTS, je pense que c'est là que ça a été le déclic Parce que je continuais toujours bien sûr d'aller au studio à Clermont Et par la suite je voulais vraiment me lancer, me lancer en indépendant Donc après j'ai rencontré David qui est maintenant mon compositeur, on travaille depuis plusieurs années ensemble C'est le seul avec qui je travaille, on est deux sur le projet Et c'est à 20 ans que ça a vraiment été le déclic, je me suis acheté un peu de matériel Donc j'ai travaillé avec le logiciel Cubase, j'ai pris une carte son des enceintes Donc David en fait c'était votre ingénieur son ? Même pas, l'ingénieur du son c'était Thomas Clare Que je salue d'ailleurs qui est du côté de Creil, qui travaille à la grange à musique Et David après par la suite je l'ai rencontré Et c'est vraiment celui qui produit toutes les musiques que l'on peut entendre sur chacun de mes titres Je me démarque sur un écrit sous très fond c'est plus clair, le sens du rap actuel n'est pas dans mon vocabulaire Je me démarque sur un écrit sous très fond c'est plus clair, le sens du rap actuel n'est pas dans mon vocabulaire La beauté d'un poème de Sainte-Thérèse de Lisieux, dont le cœur parle si fort beau conseiller reste ambitieux La vie cache bien des fleuves aux éléments perturbateurs, de la tristesse au sourire le navire glisse sur mes pleurs Regarder mon portrait ce n'est qu'un cracheur de valeurs, un tableau sous l'expression d'un artiste et de sa pudeur L'art s'est mis à nu, déshabillé par mon honneur, ressentez un vécu, son goût, ses folies et ses odeurs Impressionnisme, illusionné, j'ai pris les yeux de Claude Monet, mon pinceau avance, prend une cadence, bouge avec prudence Je prononcerai ces mots avec le souvenir d'où je viens, à l'écart d'un effet de mode à la sortie du quotidien Pâlevé le contour du disque comme toutes les flambues féminins, chacun renferme un trésor, le savoir-faire dans son écran Armé de la langue française, un coupeur de langue de vipère, un mystère en défoulement sur un micro libre-service Je ne suis pas un vendeur à la poursuite du business, je suis devenu le poète dont la pluie pointe mes promesses Donc vous avez investi dans du matériel, la MAO, c'est ça, musique assistée par ordinateur C'est ça, et je me suis enregistré moi-même, en fait mon premier petit projet, si on peut dire ça comme ça, c'était une carte de visite C'était le projet 4 lettres, parce qu'à l'époque je m'appelais Novi avec un seul V Donc après j'ai dû changer pour certaines petites raisons, mais sinon c'était mes premiers sons que j'enregistrais moi-même Donc en termes de qualité, on va se l'avouer, je n'étais pas au top, contrairement à là maintenant J'enregistre dans un vrai studio d'enregistrement qui est à nos gens sur OAS Et d'ailleurs tout se passe super bien Et à 20 ans ça a vraiment été ce déclic, et à 22 ans je suis monté pour la première fois sur scène J'ai pris un peu de recul en fait, pour vraiment construire mon univers, on va dire, construire les basses Et puis après je me suis dit, ben je regarde sur Facebook les scènes ouvertes qu'il peut y avoir Et puis je me lance tout seul, là je continue, je contacte les programmateurs Je me lance le trêve sans l'émotion du point au cœur Le croupier tire sa révérence, sa paire gagnante de mes secrets Talentueux dans un temps, sur la trotteuse d'une horloge Je m'endors sur les critiques avec une couverture d'éloge De la première maquette au dernier contrat Effet secondaire, effet secondaire De la chambre à la porte de l'Olympia Effet secondaire, effet secondaire De la scène ouverte au crédit public Effet secondaire, effet secondaire De la page de journal jusqu'au reportage Effet secondaire, effet secondaire Un comportement exemplaire reconnu dans toute la France Provoquer son destin entraîne un rencontre une part de chance Dans l'attente de ce moment, retrouvez-moi sur le devant Les projecteurs me regardent petits et grands face aux écrans La lit d'une mélodie devenu le point fort de ma vie Un coup brut à genoux à terre, je me relève pour mes envies Je n'ai pas fait de longues études, j'écris des pros à étudier Faire partie des professeurs qui donneront tout sur un cahier La réaction à la sortie de votre première scène ? Waouh, incroyable J'ai même dit à ma famille de ne pas venir me voir Parce qu'il fallait vraiment que je sois dans ma bulle Il fallait vraiment que je sois concentré Et je l'ai cherché cet événement C'est moi qui l'ai voulu Qui ai provoqué ça Et je voulais vraiment être dans ma bulle Et ça s'est super bien passé Pour être honnête Alors bien sûr au début, comme tout le monde On a le stress Mais là maintenant ce qui est bien C'est que le stress, j'ai appris à le canaliser au fil du temps Et maintenant c'est plus de l'adréaline que je ressens quand je monte sur scène C'est plus le même stress Je veux la première partie d'un slameur de ce pays À midi, vingt, l'enfant de la vie Du troisième temps passe au plan B Je me marie à cette musique en m'engageant dans tous les risques Une traversée d'époque originaire du tourne-disque Je trouve la bonne recette pour une étoile au Guy Michelin La force de ma rigueur pour épuiser sur mon besoin Gastronomie musicale, la perfection monte d'un cran Je ne vais pas manger le monde avec une cuillère en argent C'était nos vies sur France Bleu Picardie Toute cette semaine dans la nouvelle scène France Bleu Picardie A réécouter d'ailleurs sur francebleu.fr 16h41, on va partir en balade tout à l'heure au Zoo d'Amiens Mais d'abord, on joue ensemble et on vous offre un passe-famille Pour aller visiter l'historial de la Grande Guerre C'est à Péronne Avec pas mal de nouvelles expos d'ailleurs qui sont proposées Passe-famille, c'est quatre places au total Voici la question A votre avis, dans le château de Péronne Quel animal légendaire aurait vécu dans les sous-sols du château ? Est-ce que c'était un dragon, une licorne ou un loup-garou ? 03 22 92 58 58 A votre avis, dans le château de Péronne Quel animal légendaire aurait vécu ? Évidemment, c'est légendaire, donc c'est une légende Ça n'a jamais été vérifié Est-ce qu'il y a eu un dragon, une licorne ou un loup-garou ? 03 22 92 58 58 Pour repartir avec votre passe-famille Pour visiter l'historial de la Grande Guerre à Péronne Et dans la nouvelle scène France Bleu Picardie rencontre avec un artiste Picard Il fait du slam et il s'appelle Novi Il est au micro de Léo Simard toute la semaine Et aujourd'hui, Novi nous en dévoile un peu plus sur un album et sur ses envies Il y a des envies un peu particulières qui se créent au fil du projet ? Là, j'aimerais décrocher la première partie d'un artiste D'accord En fait, j'aimerais passer du statut scène ouverte à maintenant première partie Et par la suite, je ne veux pas brûler les états pour faire Première partie, puis après décrocher ma première date C'est ce que j'aimerais, je pense que c'est le rêve de tout artiste qui débute C'est vraiment décrocher la première date Et avoir vraiment ma date solo à moi Que ce soit une petite salle ou autre Là-dessus, on n'est pas compliqué Mais la prochaine étape, c'est la première partie d'un artiste Il y a un nouvel EP, un nouvel album qui est sorti, qui va sortir Parce qu'il y a plusieurs titres Il y a Diamant Rare, il y a Flamme Noire, il y a Effet Secondaire entre autres Qu'on peut retrouver sur votre YouTube C'est quoi ? C'est l'annonce d'un nouvel EP, d'un nouvel album ? Alors, c'est des morceaux qui sortent au fur et à mesure, on va dire tous les deux mois C'est pour faire comprendre aux gens la construction d'un album Si on peut dire ça comme ça Vraiment d'un premier album Alors, moi je trouve ça intéressant, c'est qu'on ne va pas sortir l'album d'un coup C'est que l'album, entre guillemets, il est déjà sorti Parce qu'on sort les morceaux au fur et à mesure, au fil du temps Et ça nous permet de, en même temps que les gens apprécient notre univers Qu'ils prennent le temps d'écouter les paroles Et qu'en même temps, on construise l'album en fait Alors, moi ce que je trouve intéressant également C'est quand on va sur votre chaîne YouTube Diamant Rare, c'est clairement une vidéo de vous en studio derrière un micro C'est ça Flamme Noire, c'est carrément un clip C'est un clip, c'est notre premier clip d'ailleurs Qu'on a tourné à Clermont Et on l'a fait tout seul On l'a fait vraiment En auto-production, en indépendant Exactement, parce que voilà Nous on est vraiment, c'est pas qu'on est fermé Mais on veut montrer aux gens Notre volonté, notre motivation A travers notre univers C'est-à-dire que voilà On n'est pas signé, on n'est pas dans un label On n'est pas dans une grosse boîte de prod Mais on fait le boulot Et on se dit que si on montre Nos valeurs et qu'on est motivé On peut avoir une place dans ce milieu Déjà que c'est très dur Donc on veut à tout prix travailler là-dessus De la première maquette au dernier contrat Effet secondaire Effet secondaire De la chambre à la porte de l'Olympia Effet secondaire Effet secondaire De la scène ouverte au crédit public Effet secondaire Effet secondaire De la page du journal jusqu'au reportage Effet secondaire Effet secondaire Si on pouvait définir votre univers en quelques mots Je dirais déjà en premier mot Poésie Très poétique Sincérité Valeur Parce qu'histoire aussi En fait j'essaye vraiment à chaque morceau D'introduire un sujet Voilà C'est-à-dire que l'effet secondaire Par exemple quand on l'écoute Dans le refrain Je dis de la première maquette Au dernier contrat Le dernier contrat Que je signerai peut-être Dans un label un jour Qui sait Et je dis même de la chambre À la porte de l'Olympia C'est ma motivation Mon envie À vouloir Me projeter En fait D'aller jusqu'à L'Olympia Mais ça reste un effet secondaire Pour l'instant C'est un effet secondaire On espère que ce sera Un véritable effet C'est ça Flamme noire du coup Le sujet Alors flamme noire Je parle d'amour Mais d'un côté très sombre Ce qui est intéressant Avec flamme noire C'est qu'il y a Le premier clip Qu'on a sorti avec Mais ça prend une tournure C'est-à-dire que C'est le premier morceau Où on travaille Sur une nouvelle sonorité C'est-à-dire que Quand on écoute flamme noire Ça fait voyager Même en fermant les yeux On a l'impression Que ça peut être même Une musique d'un film Qui est assez sombre Et c'est intéressant Avec flamme noire Parce que c'est vraiment Le côté négatif De l'amour J'ai déjà sorti un morceau Par rapport Diamant rare Par exemple Où je décris vraiment La femme D'une manière Très douce Très sensuelle Il n'y a pas du tout De côté négatif Et là C'est le contraire Mais c'est plus en termes De relation C'est très sombre J'essaie vraiment D'aborder plusieurs sujets On déclare une flamme Qui t'en déchaîner les pluies Elle brûlera tout Sur son passage Détruira le seul abri Face au retour de flamme Une leçon que l'on a appris Un souffle pour ne plus la voir Difficile de la détruire Dans une colère Sans un ravage Elle éclaircit Notre noirceur Cette flamme brûle Tout un bonheur Naissance de nos douleurs Elle est fine Le teint foncé La fera fuir Elle est partie Témoin de la mort De cette relation Un bouquet de fleurs Embrasse le pied d'un cercueil Ciel assombré Un esprit clair Poète meurtri Son dernier vers Dans ses yeux profonds Nous deux nous vivons Des paroles en brûlure Nous deux nous lisons Perdu dans cette déception On va remplonger dans le vide Entouré du brouillard La brûlure est si forte Comme une parole d'amour Elle a marqué sa trace Nous délaisse un tatouage Nos origines Sont les passants du feu Laissant en chantier La pièce Nous étions deux Une fumée épaisse Et touffa de nos vœux Posée sur une braise Dans un corps en détresse C'est l'artiste Novi Sur France Bleu Picardie Dans la nouvelle scène Tout au long de cette semaine Et puis vous pouvez le retrouver Aussi sur francebleu.fr En réécoute Il est 5h-20 C'est Barbara Pravi Coup de cœur France Bleu On va écouter avec saut Et puis dans quelques instants On partira en baladant Picardie A bord d'une montgolfière Mais tout d'abord Nous allons jouer Sur la première radio de la Somme On vous offre vos places Pour aller applaudir Amory Vassili en concert Le dimanche 10 octobre A 16h A l'église Sainte-Anne A Amiens Amory Vassili Qui a représenté d'ailleurs La France A l'Eurovision Mais oui En quelle année ? Est-ce que c'était en 2001 En 2011 Ou en 2020 ? 03 22 92 58 58 Amory Vassili Qui a représenté la France A l'Eurovision Mais en quelle année ? 2001, 2011 Ou 2020 Appelez-nous maintenant 03 22 92 58 58 Il y a deux places Pour aller l'applaudir en concert A l'église Sainte-Anne Le 10 octobre